Le philosophe Kortenkonsky avait une angoisse très profonde sur la question du lieu des humains dans cet monde. Il arrive à cette analyse, dure à l'analyse des bienfaits des choses faites pour les humains, et s'il y a des bienfaits. Parce que vraiment, les philosophes de ce temps-là étaient inquiets, très inquiets, pour se questionner pour l'origine de toutes les choses, en pour trier les genres d'origine que Kortenkonsky et les autres philosophes autochtones avaient considéré. Si les choses viennent directement d'un grand esprit, d'un grand esprit créateur, ou si les choses sont d'ici de la Terre. Mais si les choses ont son origine dans cet plan existentiel, est-ce qu'ils sont vrais, dignes et perpétuels ? Car les philosophes autochtones comme Ganty Kostly avaient les petites obsessions pour savoir si quelque chose est vraiment réel dans ce monde. Et ça serait pour les chercher, épis pour s'éteindre à ces choses. Pour les philosophes indigènes de l'ancien Mexique, il faut que les êtres humains aient le sens de parvenir en but. Pour les philosophes autochtones, ces buts pourraient être atteints en utilisant les arts, les chansons, la poésie et la philosophie. Tout ça s'appelait nahuatl, la langue des Aztèques, avec la phrase inchochit incuicatl. Inchochit incuicatl. Ça signifie littéralement la fleur, la chanson. Puisque la langue nahuatl et même les autres langues de l'ancien Mexique et l'Amérique centrale, la nahuac, les noms avec lesquels se connecte la région, ces langues autochtones sont des langues qui utilisent des métaphores et des parallélismes. Donc on a une traduction littérale et une traduction allégorique. Et la dernière, c'était la plus réelle, la plus réelle traduction. C'est pour ça qu'inchochit incuicatl, la fleur, la chanson signifie vraiment l'idée allusive à la poésie, à la philosophie et même les bonnes choses que les jeunes sont capables de faire ou de parvenir. Et tout c'est un jour philosophique que Quauteconstli, exploré et analysé, aura une vitrine pour montrer ses idées. L'occasion sera un grand rencontre au sommet des philosophes de différents pays, organisé par les rois Tekayewatzin, de Huachotzinco. On ne sait pas si Quauteconstli et Tekayewatzin étaient amis, mais c'est bien sûr qu'il était camarade. Car Tekayewatzin, roi de Huachotzinco, était aussi un philosophe de l'anawak, de l'ancien Messique, avait un réseau de camaraderie, on dira professionnel. Ce réseau était intellectuel, mais il y a des cas qu'un philosophe faisait des louanges à un autre philosophe, ou qu'un autre philosophe comparait sa mentalité avec sa d'autres philosophes. Néanmoins, Quanteconstli avait reçu l'invitation à cette récompte des philosophes, le sommet de Huachotzinco. Et la raison qu'il y avait le roi Tekayewatzin pour faire cette récompte, c'était pour analyser les sujets de Inchocitlin Quiket, pour analyser la fleur, la chanson, pour analyser la philosophie de la chanson poétique, en utilisant la même philosophie de la chanson poétique. La récompte a eu lieu à Huachotzinco, le royaume autochtone qui se trouvait dans l'actuel état mexicain de Puebla, très très proche au volcan Papukatépetl, et très très aussi, très proche de la grande cité sacrée de Cholula. Ça c'était la saint qui attendait Quanteconstli, et bien sûr, on dirait, il était presque un spectacle de grande importance, car chaque philosophe aurait l'opportunité de faire son locution en forme poétique. Donc, imaginez-vous, un rancor au palais du Roi Tekayewatzin, et avec la présence des dignités, des nobles, des légers, et même des gens qui témoignaient de ce moment clé de la philosophie autochtone, tellement impressionnant, que ce sommet des philosophes sera souvenu pour siècles, même après l'arrivée des Européens. Et voilà qu'on parle de ça, aujourd'hui, dans le 21ème siècle, dans le futur. Réunis avec tous les philosophes invités, Tekayewatzin commence le congrès, et tout était là. Chaque philosophe avait un tour pour son intervention, peut-être avec des percussions musicales pour accompagner leurs locutions. L'un après l'autre, arrivait à la conclusion que seulement avec Inchocitl, Inchocitl, seulement avec la fleur, la chanson, est-ce qu'on pourra atteindre le grand esprit créateur. Donc, la fleur et la chanson étaient la seule façon de devenir un bon être humain. Mais il était le tour de Kouatekonskli. Sa participation sera inoubliable, car il casse l'optimisme aveuglé que les philosophes prenaient. Kouatekonskli prend la parole et commence en exprimant les profonds chagrins avec lesquels il vivait. Bien sûr que Kouatekonskli était inquiète pour les injures du rôle de la philosophie, mais regardez un souci que tous les philosophes avaient oublié. Lorsque tous ses camarades philosophes étaient plus inquiètes pour l'importance de la philosophie de Inchocitl, Kouatekonskli va vraiment éplucher la situation, puisque Kouatekonskli fait une question effrayante, mais tellement intéressante. Les humains sont-ils vrais ? Les instruments sont-ils réels ? On va reculer un peu. Parce qu'il faut qu'on sache qu'à l'époque, les philosophes et les gens de l'ancien Mexique, de l'Anawak, avaient l'idée que quelque chose est vrai et réel si elle avait des racines, car les racines donnaient la stabilité aux arbres. Mais surtout soutiennent les arbres droits, fermes, et pour ça, tenir des bouts, prêts à affronter les soucis de la vie. Donc, les choses qui n'avaient pas de racines, ou autrement dit, les choses qui n'ont rien avec, qui se soutenaient dans la vie, sont faux. Pourtant, pas vrai. Le Jean de l'ancien Mexique utilisait cette métaphore pour les choses qui n'avaient pas de valeur, choses qui pourraient être secouées par le vent et par la vie, comme le cas des arbres sans racines, et oui, par les soucis de la vie. Quarteconsly posait la question pour les êtres humains. Il n'était pas une question de cynisme intellectuel. Quarteconsly était vraiment dans une angoisse pour ces problèmes. La conséquence inexorable, que les humains ne soient pas vrais, ou se tenir debout au rang d'un jeu de la vie, l'explique Garteconsly. Si les êtres humains ne sont pas vrais, donc notre philosophie, notre poésie, nos louanges, nos croyances, tout ça ne seront pas vrais. Vraiment, c'est tout ça qui nous fait humains et qui nous sépare. Nous sépare pas seulement des animaux, mais c'est tout ça qui nous fait et nous achemine vers un au-delà. Les philosophes autochtones, Quarteconsly, ont beaucoup de raisons. Ils questionaient la source de toutes les philosophies, car la source est humaine. Et si d'abord les êtres humains ne sont pas réels, Comment est-ce qu'on peut considérer les idées qui viennent des humains comme réelles et vraies ? Quarteconsly parle pas si les gens sont imparfaits, ou si les humains sont éphémères. Quarteconsly nous parle si on est vrai. Et c'est pour ça que toutes nos actions et nos idées ne sont peut-être pas vraies. Quarteconsly, vous ne pouvez pas affronter l'idée cartétienne de « je suis donc je existe ». Mais les philosophes autochtones vont au-delà de la simple existence des humains, ou de la conscience. Mais si les êtres humains sont dignes, ça c'est la question. Dans l'époque de l'ancien Mexique, avoir des racines, c'était pas seulement de devenir réel, mais aussi digne. Par exemple, il y a une grande différence entre donner des fleurs à une fille ou donner des fleurs faux de plastique. Bien sûr les filles aiment les fleurs, mais c'est la mesure de l'objet qui donne son importance, l'estime, et donc est plus digne. Et je peux vous dire, les filles aiment les choses sensées, soit une fleur ou quelque chose. Les gars aussi, ils aiment les choses sensées. En fait tout le monde, pour les philosophes autochtones, quarteconsly, si les êtres humains ne sont pas dignes, s'ils ne sont pas vrais, et tout ce qui a été conçu pour les gens ne sont pas vrais de la même manière. Et quarteconsly inclouait la philosophie comme une de ces choses qui ne serait pas vraies. On peut s'imaginer toutes les personnes dans le cœur du palais de Watakaya Watson, choquées par les idées d'Equarteconsly. Même après avoir écouté les autres philosophes autochtones, qui avaient des idées tellement différentes. Avoulez pour l'optimisme dans In Xochitlin Quiket, la fleur, la chanson, l'idée de la philosophie. Bien sûr, Tekaye Watson et autres philosophes voulaient intervenir pour contredit, au moins atténuer et adoucir la situation dans le sommet des philosophes. Mais Quarteconsly n'avait pas fini sa locution. Entouré par les grands philosophes autochtones de l'ancien Mexique, Quarteconsly continue et demandant quelles choses dans ce monde se tiennent en debout face aux enjoues. Et puis, quelque chose perdu dans le temps. Il se demandait avec l'intention de savoir quelles choses dans ce monde atteint son but. Sa cible, sa raison d'être, son lieu dans ce monde. Quarteconsly n'arrive pas à une conclusion de ces questions. En fait, les philosophes autochtones avaient fait toute cette exposition intellectuelle pour exprimer finalement la source de son angoisse. Un angoisse, c'était génuine, génuine et manquée de cynisme ou malfaisance vers les autres philosophes et toute l'audience réunie dans le sommet de Weixot 5. Écoutez, Quarteconsly ouvrait son cœur et élevait sa philosophie avec le rythme doux mais ominous du tambour, comme si la musique préségeait un final stupefiant. Il regarde l'audience dans le cœur du palais et il regarde vers le tronc de Weixot 5. Et en regardant aussi à ses camarades qui attendaient avec impatience pour faire son intervention, Quarteconsly dit qu'on habite ici dans ce monde et on se trouve dans ce monde. Il n'y a pas un autre monde où on demeure maintenant. Ici, il est presque d'une réalité conformiste mais vraiment il parle comme si on n'a pas autre choix qui habite ici. Comme si on était impressionné, piégé ou même coincé pour la vie. Et même quand on demeure ici et même on a la vie ici et même quand on cherche des réponses ici. Quarteconsly nous donne son coupe de grâce sur son appréhension dans la vie. On est ici à la terre tellement ignorants. Tous les êtres humains sont tellement ignorants mais ne sont pas capables de percevoir ou avoir des connaissances de notre existence ici à la terre. Cette ignorance qui nous avoue à savoir la réalité de notre existence serait la raison pour que tout essaie pour clarifier notre existence dans ce monde et dans la vie soit en vain pour rien. Et pour Quarteconsly, ce manque de connaissances ne pourra jamais démontrer notre réalité comme être humain. Donc, n'importe quel moyen on emploie pour tenter et l'expliquer, tout sera en vain. Ça c'était l'angoisse de Quarteconsly car cette ignorance parmi les humains est une souffrance. Tôt ou tard, tous les gens se demandent pourquoi des choses difficiles leur arrivent. Moi, toi, tous sommes là avec ces questions sur la vie. Cette souffrance va lier à notre vie et vraiment on vient à cette terre pour naître avec une interdiction pour savoir les raisons de la vie des êtres humains et des choses qui nous arrivent. Et on pense qu'on va mourir avec un petit peu d'informations de ce qui est la vie. Mais selon Quarteconsly, vraiment, on va laisser ce monde comme on était. Quand on était né, on peut être plus embrouillé. Quand Quarteconsly avait fini, beaucoup de philosophes font intervenir, un après l'autre. Il a fallu que même les rois de Kaya Watson prennent la parole et essayant de garder l'ordre dans les rencontres des philosophes et même calmer les autres philosophes. On peut seulement s'imaginer tout ça et tout ça qu'a vécu Quarteconsly. Ce jour-là, la joie, la joie avait été sombrée pour une ou deux réalités et peut-être c'est l'acconditionnement. On veut croire quelque chose et en fait on peut croire quelque chose, mais il y a toujours la réalité qui atteint en fond. Oui, en ce cas, Quarteconsly avait donné en deux coups de la philosophie, mais vraiment c'est ça qu'on demande d'un philosophe, la vérité. Et voilà, c'est ça que Quarteconsly nous a donné, la vérité. Et il nous a dit aussi que la vérité qu'il a trouvée est effrayante. Merci les amis de m'écouter et si vous avez des questions ou de commenter, vous pouvez faire. Merci.